Amigos, mes amis, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Je vous souhaite à tous une très très belle année 2022 avec beaucoup de bonnes choses, la santé avant tout, le travail, et puis la famille, et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et du smile, tu vois, ça c'est ce qui fait vraiment, ça ça fait partie de la santé pour moi, garder toujours le sourire, la bonne humeur, et la joie de vivre. Les gars, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo, franchement, donc là c'est une première, c'est une première, la première du mois de janvier, tu vois. Voilà, petite vidéo en bonne et due forme pour vous souhaiter la bonne année, essayez aussi de vous dire un petit peu quels sont les prochains, durant l'année j'ai quelques objectifs que j'ai en tête, après on verra si ça pourrait être réalisable ou non, parce que comme vous le savez avec la situation actuelle, le Covid, tout ça, bon, forcément, ce n'est pas évident, mais j'aimerais bien cette année faire des vidéos chez l'habitant, donc en fait, aller chez un passionné de Wi-Fi, quelqu'un qui a un système basique, et faire une petite présentation, tu vois, faire une écoute avec lui, qu'on écoute, et après en parler du système, et ça, ça me plairait bien, franchement, ça me plairait bien, avec un grand plaisir, et voilà, donc ça, ça fait partie des projets 2022, donc on verra si ça va être réalisable, on verra bien, il y a ça, ensuite, j'aimerais aussi vous faire partager des nouvelles expériences, on va dire, avec des enceintes d'actualité, c'est-à-dire que je vais, j'achèterai des enceintes actuelles, donc qui sont en vente sur différents sites, et que je vous teste, que même je fasse des comparatifs, et comme ça, vous pourrez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, laquelle est la meilleure ou quoi, après, n'hésitez pas de votre côté à me dire quelles enceintes ça vous plairait, qui vous plairait de voir sur la chaîne en test, bon, après, ce n'est pas évident, parce qu'il y a tellement d'enceintes, moi, j'ai une sélection, j'ai déjà un critère de sélection avec des enceintes, avec des boomers de 16,5 minimum, en enceintes biblio, les gars, je vous parle, des boomers de 16,5 minimum jusqu'à 20 cm, en deux voix, voilà, ça, c'est le critère de base, j'ai une petite sélection, j'ai vu que j'avais environ une vingtaine de paires d'enceintes, que j'aimerais bien tester actuellement, voilà, pour faire des petits comparos, tout ça, et voilà, et franchement, c'est pas mal, après, ce qu'il faut que je me fasse, c'est que je me fasse des petits pieds d'enceinte, des vrais pieds d'enceinte en bois, parce que j'ai envie de les faire moi-même, pour, on va dire, c'est une fierté personnelle aussi, tu vois, de se dire, bon, bah tiens, là, c'est, j'aurais fait mes propres pieds, avec, on va dire, avec la conception que je veux, tu vois, et derrière, avec le rendu sonore escompté, c'est-à-dire que je vais faire des pieds d'enceinte avec du bois, mais faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de résonance qui passe à travers ce pied d'enceinte, qui aille jusqu'au sol, tu vois, essayer de faire un truc vraiment propre, voilà, je réfléchis à tout ça, bon, après, c'est des projets, dans tous les cas, dans la vie, on a toujours des projets à mettre, à mener à bien, et voilà, en dehors de ça, il y a le déménagement, peut-être, alors, il y a un déménagement qui est déjà prévu depuis un moment, bon, pour l'instant, il se fait pas, parce que, malheureusement, c'est pas possible, il y a diverses choses qui font qu'on ne peut pas le faire, ce déménagement, et forcément, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans cette future pièce, dans la prochaine maison, qui sera bien entendu une location, j'aimerais bien que ce soit ma pièce d'écoute IFI, bon, voilà, après, essayer de la traiter, à minima, et voir ce qu'on peut faire, voilà, parce que là, on est toujours dans le salon, comme tu peux le voir, c'est pas évident de faire des vidéos dans le salon, avec la reverb qu'il peut y avoir, tout ça, c'est vrai que c'est un truc qui me dérange beaucoup, mais bon, après, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, c'est la vie de famille qui veut ça, voilà, mais les gars, je vous dis, je vous dis, j'aimerais bien avoir l'auditorium, ça, c'est mon rêve, c'est mon rêve d'avoir l'auditorium, j'espère l'avoir d'ici quelques années, parce que forcément, ça demande des sous, tout ça, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et voilà, je pense que ça viendra, mais il faut être patient, il faut être patient dans la vie, il ne faut pas toujours tout vouloir d'un coup, donc voilà, il y a ça, là, ma pièce du fond, elle me sert toujours de pièce de stockage, parce qu'avant, c'était une pièce où je faisais mes petites vidéos dedans, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière, tout ça, elle n'est pas terrible, en fait, c'est pas une pièce terrible, bon, après, on fait avec, on fait avec ce qu'on a, et c'est déjà très bien, donc, pour en revenir aux vidéos, les gars, à faire chez l'habitant, enfin, je dis chez l'habitant, mais voilà, faire des vidéos chez les passionnés, ça, c'est un truc qui me plairait bien, j'espère que ça pourra se mettre en place, après, vous me direz, enfin, toutes les personnes qui seraient intéressées pour faire des vidéos, que je vienne chez vous, après, le problème, c'est la distance, parce que, forcément, si vous habitez loin, moi, pour venir faire une vidéo, admettons, à 500 km, déjà, j'aurai les coûts d'essence à payer, à mes frais, plus, après, avoir le temps de passer, je ne sais pas, à dormir, soit à dormir chez toi, tu vois, j'en sais rien, tu sais, ou même moi, je dors dans la voiture, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis, il n'y a pas de souci là-dessus, tu sais, je suis en mode, vraiment, il n'y a pas de problème, je ne suis pas le gars qui me vende du luxe, ou quoi, tu vois, je m'en fous de tout ça, mais surtout avec les temps qui courent, j'ai envie de te dire, voilà, donc, si ça, ça peut être faisable, pourquoi pas, après, bon, moi, comme tu sais, j'habite dans le 45, à côté de mon tarjet, donc, toute la zone autour, pourquoi pas, à faire, si je peux me déplacer chez vous, avec grand plaisir, on m'a déjà proposé la chose, mais, voilà, c'était un peu loin, tout ça, et il y a même des personnes qui ont du superbe matériel, chez qui j'ai été, ils avaient du matériel, des filles de collection, il y en a, c'est des collectionneurs, tout ça, et en fait, j'aimerais bien justement, faire ces vidéos-là, pour démocratiser encore plus l'i-fi, en fait, après, il y a toutes les vidéos avec Christophe, que Christophe de la clinique du haut-parleur, d'ailleurs, qu'on n'a pas pu faire de vidéos, parce que, il a son travail, moi, j'ai mon travail, comme vous savez les gars, je travaille chez Amazon, et là, pendant deux mois, je n'ai eu aucun temps libre, forcément, c'était compliqué, parce que de base, de base, je suis livreur Amazon, après, j'ai été dispatcher, c'est-à-dire que j'ai géré les équipes, voilà, et après, là, j'ai demandé à être à nouveau sur le terrain, à faire de mes livraisons, en fait, donc voilà, mais en plus de ça, il y a le petit aussi à gérer, qu'il faut aller chercher à l'école, l'emmener à l'école le matin, plus aller chercher à l'école, quand je peux, donc voilà, tout ce qui est vidéos, vidéos à faire pour YouTube, c'est très compliqué, d'avoir du temps pour ça, en fait, et c'est là que je me dis, le temps, il est, le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est aussi, c'est aussi de la passion, tu te dis, tu ne peux pas faire d'écoute, tout le temps, tout ça, la LFI, tu vois, je n'en écoute pas trop souvent, ces derniers temps, ça fait, franchement, je n'écoute pas vraiment, en fait, voilà, et ça me manque, franchement, ça me manque, j'ai vraiment envie de revenir en force, en vous faisant des vidéos, des petits tutos, des petits trucs, tu sais, tout bête, je ne sais pas, sur le branchement, le mariage des amplis, pour savoir décrypter les caractéristiques d'un ampli, pour voir comment il est bon, comment le marier avec les enceintes, faire des petits tutos comme ça, tu vois, vraiment, voilà, en toute simplicité, des petites vidéos courtes, certes, mais qui pourraient apporter à beaucoup, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, vous êtes beaucoup d'abonnés à me suivre, et en même temps, j'ai envie de dire, vous êtes très fidèles, et ça, les gars, franchement, je vous remercie du fond du cœur, c'est top, franchement, les gars, moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui est très partisan de la proximité avec les personnes, voilà, donc là, ce que vous, vous faites, en fait, quand je vois, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais depuis longtemps, et ça, même moi, je ne suis pas au courant, tu vois, des fois, quand je vais mettre une annonce sur le bon coin, tac, j'ai une personne qui va me dire, ouais, Nico, je regarde tout le temps tes vidéos, tout ça, je te remercie, grâce à toi, j'ai acheté ces enceintes-là, tout ça, et tu vois, moi, quand je vais vendre les enceintes, les enceintes, je ne vais pas être là pour les vendre, puisque finalement, on va me contacter pour, soi-disant les enceintes, on va me contacter pour les enceintes, mais au final, la personne, elle va me dire, ah ouais, tu vois, j'aimerais savoir quel mariage je pourrais faire, je suis en train de chercher telle chose pour chez moi, tout ça, et du coup, moi, en fait, là, tu vois, c'est du temps que je vais donner gratuitement aux gens, parce que j'aime la vie, j'aime les gens, et j'ai envie de partager ça avec vous jusqu'au bout, tu vois, jusqu'à la mort, donc voilà, ça, c'est très, très, très important, cette proximité-là, et puis même après, par rapport à vous, c'est-à-dire que toutes les personnes qui regardent, vous regardez mes vidéos YouTube, derrière, vous savez que je vais avoir maintenant, parce que mes musiques, je ne vais pas mettre des musiques qui vont être avec des droits d'auteur, je vais prendre un abonnement pour avoir des musiques libres de droits, donc voilà, comme ça, c'est pour ça que des fois, je vous passe des musiques, et vous voyez, il n'y a pas de nom de musique ou quoi, mais c'est parce que c'est des musiques où j'ai un abonnement, en fait, derrière, pour pouvoir ensuite, derrière, avoir des publicités qui peuvent me donner une petite rémunération sur YouTube, et moi, ce que je veux vous faire, d'ailleurs, c'est, c'est ça aussi que je voulais vous dire, les gars, j'aimerais vous faire les vidéos YouTube, avec toute la rémunération que je peux avoir de YouTube, même si ce n'est pas énorme, et bien, dépensez cet argent-là, dans du matérielifié que je vous teste, et même vous faire gagner des lots, vous faire gagner des trucs, tu vois, j'ai des vinyles qui sont là-bas, j'ai 4-5 vinyles, que j'avais payé, je ne sais plus, pour 60 balles, des trucs comme ça, des trucs de funk, et bien là, je vous dis, ben, tac, je vous les fais gagner, après, je ne sais pas comment on fait le tirage, le tirage au sort ou quoi, je vous les fais gagner, tout ça, après, je vous fais gagner des petites enceintes, bibliothèques que j'aime bien, je vous fais gagner des trucs, moi, en fait, c'est ça, en fait, c'est vraiment le côté donnant-donnant, tu vois, moi, je vois que vous vous êtes tellement investis, et bien, derrière, j'ai envie de m'investir encore plus, après, pas au détriment non plus de tout ce qui m'entoure, parce que forcément, ce n'est pas mon métier d'être dans la IFI, mais j'ai mon travail, j'ai ma famille, tout ça, à m'occuper aussi derrière, mais voilà, tu vois, vraiment qu'il y a une alchimie comme ça qui nous entoure, et vraiment ce côté où on est comme une petite famille, tu vois, une petite famille dans la IFI, après, franchement, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, mais le peu qu'on est, au moins, c'est qualitatif, et c'est vraiment des personnes qui sont là, qui aiment, qui aiment ce milieu, qui aiment la musique, qui sont en détente, tu vois, parce que je connais aussi des personnes de IFI, qui sont un peu, voilà, ils sont un peu trop peine-cul, je ne veux pas dire peine-cul, c'est un peu vulgaire ce que je dis peine-cul, parce que dans le sens où ils n'apprécient pas la IFI pour la musique, ils apprécient la IFI pour le matériel, dans le sens, ça vaut cher, c'est excellent, voilà, vu que ça vaut très cher, et bien c'est top, alors qu'au final, tu peux avoir du matériel IFI qui ne vaut pas forcément cher, mais qualitatif, et ça après, tu l'écoutes, tu as des oreilles, j'avoue, j'ai un petit peu de cheveux devant les oreilles, les gars, ça a poussé depuis le temps, mais je ne suis pas sourd, je ne suis pas sourd, on arrive à déceler les qualités audio du matériel, tu vois, et ça moi, c'est mon kiff en fait, c'est mon kiff de tous les jours, de pouvoir vous faire des écoutes, vous faire découvrir des choses, et puis vous apporter mes conseils, parce que là, en dehors des vidéos, les gars, je vous dis, les conseils, je les donne, c'est à longueur du temps, sur Instagram, on m'envoie des petits messages, des fois, je ne réponds pas, parce que j'ai tellement de messages, alors je vais dire, je vais donner des petits conseils, mais ça va être rapide, parce que j'ai vraiment, tellement pas le temps pour ça, que limite, il faudrait que je me mette à mon propre compte, tu vois, que je sois à mon compte, que je sois, je ne sais pas, conseiller Hi-Fi, vendeur Hi-Fi, vendeur d'occasion, j'en sais rien, et que je ne me consacre que à ça, franchement les gars, je vous dis, pour moi, c'est un rêve, ça tu vois, un rêve qui peut être réalisable, oui et non, mais d'avoir vraiment un truc, un auditorium, où je puisse faire de la vente, de Hi-Fi du matériel d'occasion, sans pour autant me faire des ronds dessus, tu vois, pour, je n'ai pas envie de te dire, tiens, je vais acheter un truc à 200 balles d'occasion, pour le revendre 300, ouais, je m'en fous un peu, tu vois, ce n'est pas ça qui m'intéresse, vraiment avoir du bon matériel, et conseiller ce bon matériel là, aux personnes, qui souhaitent acquérir du matériel de qualité, tout simplement, et puis avec un bon rapport qualité prix, parce que maintenant, on est dans une ère, où voilà, tout concerne le prix, tu vois, admettons, tu vas acheter une paire d'enceinte à 8000 euros, si tu vois, qu'à l'intérieur, je ne sais pas, et le traitement de la caisse, il est pourri, le filtre, il est pourri, le câblage, ils vont te mettre du câblage, des simples, du câble noir et blanc, tu vois, basique, tout pourri, enfin voilà, tu vois, tout ça, ça va être en corrélation, en fait, avec tes achats, et c'est pour ça que moi, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai à la maison, c'est des choses que je n'ai pas payées excessivement cher, mais qui marchent bien, après, comme tu sais, dans ma collection, tu as vu toute ma collection d'enceintes, tout ça, il y en a que je ne garde pas, parce que voilà, c'est des enceintes commerciales, ou quoi, mais il y en a, il y a d'autres modèles qui sont très rares, ou d'ailleurs, je suis le seul à les avoir en France, et je suis content, enfin, je pense que ça me fait, ça me fait vraiment plaisir, même si, en dehors du côté qualitatif, du matériel, tu as le côté cheap, qui va rentrer en compte, je te dis juste, par exemple, pour les clips, la série KG, les KG 5.5 que j'ai, les clips tangent 500 que j'ai également, toutes ces enceintes-là, en outre, même si, le côté, les binistories, le filtrage, tout ça, c'est hyper simple, voilà, tu n'en as pas pour cher, c'est des enceintes que tu peux avoir, à 250, peut-être 250 balles, 300 balles, enfin, ça ne vaut pas excessivement cher, mais vu qu'il n'y en a plus, maintenant, je pense que ça pourrait valoir, excessivement cher, je ne vais pas te dire, 1300 euros, 1400 euros, mais peut-être, peut-être, parce que même avant, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, tous les pionniers, les SA 9900, 9800, tous ces modèles-là, avec les vumettes, tu pouvais les trouver à 300 euros, maintenant, c'est des amplis que tu vas trouver, ils vont être à 1000, 1500 euros, et voilà, après, c'est avec le côté, il y a la rareté qui fait, en fait, le prix des objets dans le vintage, et le problème, c'est qu'il y a aussi des personnes qui jouent sur le vintage, qui jouent sur ce marché-là, en faisant des spéculations de vente, voilà, pour vendre plus cher, mais, il y a aussi autre chose à savoir, c'est que par rapport au prix du neuf, il faut savoir combien que le, l'appareil, les enceintes, combien que ça valait en neuf, déjà de base, parce que si tu vas te dire, tiens, les JBL 4312, qui valaient 1000 balles la paire, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs à l'époque la paire, et que tu as une autre paire d'enceinte, qui valait 18 000 francs, tu vois, tu te dis, les JBL 4312, elles vont être vendues, plus de 1000 euros, et l'autre paire, qui valait 18 000 francs à l'époque, qui est tout aussi rare, je ne te dis pas de marque, mais une paire qui valait 18 000 francs, ça peut être vendu à 500-600 euros, tu vois, donc voilà, attention, tout ce qui est vintage, il faut faire gaffe, il ne faut pas foncer tête baissée, parce que dans les forums, on nous dit, ouais, c'est génial, tout ça, voilà, il faut prendre avec un peu de recul, parce que tu as aussi le matériel, qui nécessite des révisions, forcément, s'il ne marche plus comme avant, ça dépend aussi de l'état, comment il a été entretenu, tout ça, moi, tout le mato, ce que j'ai, il est vraiment en état nickel, c'est-à-dire que j'ai acheté du matériel, les personnes, consciencieuses, qui étaient respectueux du matériel, qui n'avaient pas fait de soirée, qui avaient, enfin, de toute façon, quand tu enlèves le capot, tu regardes, wow, c'est propre, voilà, c'est nickel, et après, ça, c'est pour un collectionneur, moi, je suis collectionneur, donc forcément, je veux du matériel qui soit clean, voilà, avec le temps, tu es de plus en plus, on va dire, exigeant, voilà, tu es de plus en plus exigeant avec le temps, donc forcément, tu veux que le matériel soit infaillible, même si, derrière, je suis prêt à mettre le prix, maintenant, pour du matos, peu importe, je peux le mettre un peu plus cher que la cote, mais au moins, quand je sais que c'est très rare, voilà, je me dis, tac, je le prends, je l'ai dans ma collection, et c'est bon, donc, donc voilà, les gars, voilà, voilà, ça y est, j'étais en train de vous parler de plein de choses, là, tu vois, je suis parti l'année 2022, paf, elle va durer longtemps, on dirait, mais voilà, les gars, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, la santé, la famille, le travail, tout ça, les temps ne sont pas forcément faciles, c'est pas évident, ces derniers temps, en plus, avec l'inflation du prix, de beaucoup de choses, forcément, ça n'aide pas non plus, donc voilà, moi, j'ai arrêté d'acheter du matériel, depuis un petit moment, maintenant, je vais me contenter, surtout, de vous faire des écoutes, au maximum, bon, après, avec le temps que j'aurai, les gars, franchement, je vous dis, c'est ce qui manque le plus, le temps, en fait, voilà, par contre, tu vois qu'avec le temps, parce que là, je suis en train de me voir dans le miroir de mon téléphone, que mes cheveux poussent avec le temps, et ça, c'est retour vers le futur, numéro 2022, les gars, donc, rigolez pas, mais les cheveux, tant qu'on en a, on les laisse pousser, les gars, je vous dis, je les laisse pousser un peu tranquille, que ça, le capillaire, ça revient toujours, partout où je vais, on me parle de mes cheveux, c'est pour ça, je sais que vous allez en parler, de mes cheveux, donc, ne vous inquiétez pas, ça va avec le personnage, voilà, ça va avec ma tête, tant que j'en ai, du moment où je ne les perds pas, je me dis, allez, on les laisse pousser tranquillement, voilà les amis, de quoi je voulais vous parler d'autre, sinon, après en matière d'enceinte, ah oui, les amplis aussi, j'aimerais vous faire des comparatifs d'amplis, alors ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait encore, sur le YouTube game, il n'y en a pas beaucoup, enfin non, il n'y en a pas du tout d'ailleurs, je croyais pas de comparatifs d'amplis, donc j'aimerais amener des comparatifs d'amplis, si possible aussi des amplis modernes, tout ce qu'on peut voir, parce que dans un ampli moderne, j'ai vu l'Atoll IN100 SE, j'avais eu le NAD C375B, le Harman Kardon HK990, un autre aussi, le Advance Acoustic MAP305, enfin tous ces amplis là, ils ont dégagé, ils ont pris la porte, ils sont restés longtemps chez moi, bon, après, question de goût, je n'ai pas été superbement emballé par ces amplis là, mais voilà, il faut vous faire des comparatifs d'amplis, dans le sens de se dire, tiens, est-ce que tel ampli moderne, est-ce qu'il va être aussi bon qu'un ampli vintage, tu vois, que tu peux trouver, on va dire, à vil prix, voilà, après, il faut que le prix reste, ça reste cohérent au niveau des prix, mais même des amplis modernes, ça, je peux te faire des comparatifs, le truc, c'est qu'il me faut débourser des pépettes, et ça, je n'ai pas d'argent pour acheter tous les amplis, ni même me les faire prêter par des entreprises, chose que j'aimerais bien, j'aimerais bien, mais après, le truc, tu vois, c'est que si je me fais prêter du matériel, peut-être que derrière, il y a une certaine part de, où il faut aller dans le sens de la marque, parce que si tu ne caresses pas le sens du poil de la marque, forcément, elle va te dire, si tu ne valorises pas mon produit, normal, je ne vais pas te le laisser, ce qui est compréhensible, dans un sens, c'est pour ça que je ne suis pas sponsor d'une marque, parce que moi, derrière, je suis franc, j'ai toujours mon intégrité, je vous dirai toujours la vérité sur tous les produits, je ne vais pas vous dire, oui, oui, c'est merveilleux, alors qu'en fait, ça sonne pourri, ça sonne naze, enfin, tu vois, vraiment, et d'ailleurs, là, c'est ce que je suis, je vais vous dire un truc, les gars, je suis en train de, je vais vous faire après un petit comparatif, je pense, avec les CF4, contre les Zeltax, voilà, juste pour dire que, les Zeltax, je me garderai, je vais garder ma petite toux, je vais la garder pour moi, et voilà, parce que je ne dirai rien sur les Zeltax, mais juste que, voilà, Zeltax, quand ils verront ma vidéo future, si jamais ils passent par là, et que, voilà, ils dédaignent la regarder, qu'ils voient les améliorations qu'il y a à faire sur leurs enceintes, et ô combien même ça pourrait marcher par la suite pour leur petit commerce, mais, mais voilà, franchement, j'en rigole parce que, voilà, c'est, il y a des fois où tu peux lire des choses, des articles de presse, qui vont dire, telle enceinte, voilà, ça va être merveilleux, enfin, ça va être excellent, machin, ou quoi, tac, 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 et que toi, après, enfin, quand t'as une oreille, quand tu sais comment que ça sonne, le son, comment il se libère, voilà, les basses, tout ça, tous ces trucs là, tu te dis, les gars, qu'est-ce que, combien on vous a donné pour faire des littératures de ce genre là, quoi, que, voilà, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas casser du matos, il ne faut pas le descendre, mais quand il y a quelque chose qui ne marche pas ou quoi, il y a des problèmes, il faut le dire, voilà, il ne faut pas être là en train d'être en mode, je ne vais pas dire l'échecule, mais voilà, ça ne sert à rien, il faut dire les choses, il faut dire les choses, donc, voilà, les gars, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, donc, les comparatifs d'amplis, j'aimerais bien, j'ai une idée en tête, pour vous faire vraiment les comparos, entre ce temps-là, tac, et faire tourner en même temps, sur la même paire d'enceintes, donc, c'est là, j'aurai quatre enceintes, de la même marque, en fait, après, il faut que l'enceinte, elle soit assez neutre, donc, je ne sais pas quelle enceinte que je pourrais prendre, peut-être des Ellipson, Prestige, les 4i, elles sont tellement vendues, les gens, ils en sont contents, peut-être là-dessus, en même temps, c'est des enceintes pas trop chères que je pourrais avoir, parce qu'il faut que j'achète deux paires d'enceintes, donc là, forcément, tu vois, et identiques, identiques, c'est la même base, en fait, il ne faut pas qu'il y ait une enceinte qui ait tourné pendant, pendant six ans, et l'autre, l'autre, elle est toute neuve, elle a tourné pendant, je ne sais pas, je vais te dire, elle a tourné pendant deux mois, enfin, voilà, histoire que, voilà, tout soit d'ordre général, que ça ne mette pas l'avantage à tel ampli ou l'autre, voilà, il y avait ça, et puis, et puis, les gars, je pense que c'est tout, je pense que c'est tout, je vous ai, bon, après, je vous fais une vidéo en impro, comme d'habitude, après, j'avais aussi le DAC, le DAC que j'aimerais changer, même si mon DAC, il est passe partout, il est tout simple, j'aimerais après prendre un DAC, ou même une platine CD, d'ailleurs, pourquoi pas une platine CD, parce que la platine CD n'est pas morte, contrairement à ce qu'on pourrait voir, il y a peut-être, il y a peut-être le streaming, tout ce qui est numérique, en dématérialisé, mais, voilà, les CD, c'est toujours, pour moi, c'est toujours d'actualité, franchement, ça ne changera pas, même, j'ai envie de te dire, quand tu as des fichiers, en dématérialisé, moi, par exemple, j'aime bien me faire des petites compilations, sur CD, que je grave, je les mets en flac, et voilà, et après, je me fais plaisir, tu vois, je me fais plaisir comme ça, donc, c'est une idée, c'est une idée, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, entre dématérialisé, voilà, mais, mais, je pensais prendre un DAC, je ne sais plus, je voulais vous dire la référence du DAC, c'était un DAC, c'était quoi déjà, c'est un DAC de studio, en fait, je voudrais un DAC de studio monitoring, de sorte, à ce que justement, tout ce qui sort du monitoring, vraiment, c'est droit, tu vois, ça sonne droit, il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de coloration, donc ça, c'est important, donc ça, j'aimerais bien un DAC comme ça, et celui que je voulais, c'est un DAC, ah, REM, REM, ADI 2, ADI, enfin, voilà, c'est un DAC comme ça, et ça vaut mille et quelques euros, mais voilà, j'aimerais partir sur un DAC comme ça, sans les réglages, outre, tu vois, avec les légalisations, tout ça, vraiment, je veux un DAC qui soit naturel, voilà, qu'il n'y ait pas de réglages possibles, j'avais vu ça, j'avais vu un autre, un audio GD, j'avais vu une autre marque aussi, Gustard, ah, Gustard, Gustard aussi, ça, ça me plairait bien, peut-être que je partirais sur un Gustard, à voir, mais bon, les DAC, c'est encore un autre sujet de discussion, voilà, il y a ça pour 2022, les gars, je vous dis, 2022, voilà, ça va s'annoncer moins dans les achats d'enceintes compulsifs, comme j'ai pu l'avoir, mais plus dans le matériel, ou faire des tests différents, même après, écoutez vous aussi vos prérogatives, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse écouter, comme enceinte, des diverses duels ou quoi, et puis, puis voilà, enfin, il y a tellement de choses, les gars, je vous dis, c'est hyper vaste, hyper vaste, il y a tellement de trucs à faire, horrifié que je suis moi-même, dingue, dingue de chez dingue, ah là là là, bon, voilà, les gars, en tout cas, j'espère que la santé, ça va, je vais vous laisser, parce que la vidéo, elle dure depuis un petit moment, je vais vous laisser, je vais essayer aussi de faire des lives, pourquoi pas, si ça vous dit des lives, dites-moi, n'hésitez pas à me dire, un petit live, voilà, de temps en temps sur YouTube, tac, on se met comme ça, vous me dites un peu, on discute entre nous, voilà, tranquillement, et il y a ça, et puis, les lives, après, 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 j'en ai déjà fait un sur TikTok, voilà, j'avais parlé un peu, mais le problème, c'est que sur TikTok, la communauté, elle n'est pas encore dans la hi-fi, totalement, donc je les amène un petit peu, à venir sur, voilà, dans ce milieu-là, sur Instagram, la hi-fi, ça va, c'est assez implanté, quand même, au niveau des photos, tout ça, c'est surtout les photos, Instagram, et puis, YouTube, YouTube, c'est, YouTube, c'est quoi, c'est l'émerveillement, YouTube, il y a tout, en fait, c'est les vidéos, vraiment, c'est là où tu peux tout avoir, en fait, ça, pour moi, c'est le réseau principal, pour la hi-fi, YouTube, il n'y a pas mieux, voilà, voilà, les gars, bon, sur ce, je vous laisse, vraiment, que l'année 2022, elle part sur les chapeaux de roue, avec, surtout les gars, gardez, ce smile, bon, fermez Chico, ça va, ils ne sont pas encore en mauvais état, mais les gars, que tout aille bien de votre côté, gardez le saut, et gardez la forme, je sais que des fois, ce n'est pas évident dans la vie, il se passe des galères, on a toujours des galères, il y aura toujours des galères, mais, gardez à l'esprit que, c'est reculier pour mieux sauter, voilà, et garder la forme, voilà, tant bien, même la santé, c'est plus important, vous savez, en ce moment, avec ce qu'on vit, forcément, on se dit, la santé, c'est primordial, voilà, primordial la santé, et surtout, ne vous faites pas avoir, par des, on dit, des machins, tout ça, écoutez bien votre cœur, surtout, écoutez bien votre cœur, c'est le plus important, parce que, il y a des arnaques, il n'y en a pas que sur, que dans le commerce, quoi, il y en a aussi dans le sentimental, il y en a dans plein de choses, des arnaques, et faites bien attention à ça, soyez bien vigilants, avec tout ce qu'on peut vous raconter, peu importe les sujets, voilà, soyez bien vigilants, faites vos recherches par vous-même, voilà, après, il y a ça aussi qui est important, quand tu as des doutes sur quelque chose, tu fais tes recherches par toi-même, et après, tu te dis, ah, ok, là, ça, ça m'a l'air, comme ça, tu peux prendre ton parti, tu vois, je ne suis pas en train de te faire de la politique, mais voilà, je t'amène dans une direction, qui me semble le plus louable possible, et qui reste avec toi-même, voilà les gars, je vous laisse, je vous fais 2022 bisous, et puis, sachez que je vous adore, et prenez soin de vous, surtout, je vous dis à bientôt, allez, ciao, ciao les gars, bonne année encore !